La démotivation est une activité qui absorbe beaucoup de ressources, cependant crée peu ou pas de valeur. Il est nécessaire de réduire la déconcentration dans votre propre vie. Cela peut vous aider à améliorer votre leadership. Rappelez-vous que le leadership, c'est de l'influence. Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast. Je m'appelle Fadler Célestin, je suis coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre « Devenir enfin moi ». En avant vers la route, sois ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 38 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de suivre la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Aujourd'hui, nous voyons ensemble le sujet suivant. Simplifiez votre vie pour augmenter votre leadership. En tant que dirigeant, chef d'entreprise, professionnel ou toute personne active, la plupart d'entre nous ont l'impression d'avoir toujours trop à faire. Bien que nous ayons de vraies responsabilités, nous perdons souvent beaucoup plus de temps qui nous dévie de nos buts ou objectifs que les choses qui nous permettent de rester focus. Comment réduire les éléments néfastes pour notre énergie et le maintien d'une qualité de vie efficace et efficiente ? Dans nos organisations d'aujourd'hui, tout va vite. Parlons alors de la façon de simplifier votre vie afin d'augmenter votre leadership en réduisant le temps d'attente. Vous pensez probablement qu'il n'y a pas assez d'heures dans la journée pour faire tout ce dont vous avez besoin. Vous croyez que vous êtes très occupé. Bien sûr, vous l'êtes. Mais vous n'avez peut-être pas la moindre idée de la marge de manœuvre dont vous disposez dans votre emploi du temps. C'est le plus gros problème. Comment maximiser votre temps et canaliser ainsi votre énergie ? Simplifiez votre vie qui vous augmente votre leadership. Voici cinq façons pour gagner du temps de qualité et réduire les pertes de valeur. Premièrement, commencez par votre liste de tâches à ne pas faire. Dans les premières années d'une carrière, d'un lancement d'entreprise ou d'une nouvelle responsabilité, vous devez dire oui aux possibilités de vous développer, de gagner en crédibilité ou instaurer de la confiance. Mais en mûrissant, vous ne grandissez pas avec vos oui. Donc, pour devenir meilleur, plus efficace et plus concentré, vous devez éliminer impitoyablement toute perte de temps, distraction, improductivité qui prennent votre vie captive et votre âme dans l'affliction. « Vous ne ferez jamais les grandes choses lorsque vous êtes distrait par de petites choses. » Craig Gosher. Toutes les fois qu'on vous présente une opportunité qui ne vous rapproche pas de votre objectif final, apprenez à développer l'art de la politesse pour décliner. Quand vous déclinez, vous n'avez pas à donner une raison particulière. Votre nom est votre raison. Il n'y a pas de pire chose que de faire quelque chose de bien qui, au final, ne devrait pas être fait à l'instant T ou ne devrait pas être fait du tout. 2. Prenez votre liste de tâches de votre tête et créez-vous un système planifié sur du papier. Créez un système cohérent pour enregistrer tout ce que vous devez faire, peu importe la façon dont vous enregistrez votre liste de choses à faire. Il suffit de le faire de la même manière que vous l'avez mis dans votre système. Vous devez tout écrire, puis tout effacer de votre esprit. En l'enregistrant, vous vous donnez la permission de ne pas y penser avant le moment de le faire. Troisièmement, découpez votre liste de tâches en étapes réalisables. Une des formes les plus importantes de la démotivation se manifeste dans l'inaction ou l'indécision. Quand on a un projet qui nous accable ou une décision compliquée à prendre, très souvent, nous avons tendance à vaciller, à s'interroger sans fin et semer encore plus de doute. La procrastination est votre voleur de temps. Comme le dit Craig Gershaw, l'expert en leadership, vous devez affamer vos distractions, mais nourrir vos concentrations. Ainsi, au lieu de mettre tout le projet sur votre liste des tâches à faire, notez simplement votre prochaine étape. Comme vous accomplissez ces petites étapes, vous gagnerez en confiance et obtenir un élan de motivation. Il se peut alors qu'avant même de vous en rendre compte, vous aurez déjà terminé votre projet en entier. Quatrièmement, donnez la priorité à ce qui est le plus important. Comme dit Stephen A. Corvie, priorité aux priorités. Parfois, nous nous sommes pris dans des affaires urgentes qui exigent notre attention immédiate, ceux qui ont tendance à nous déstabiliser. Étant donné que cela vous stresse, votre cerveau a tendance à vous mettre en mode survie, il faut le faire pour en finir, sinon vous risquez goûte. Évidemment, nous devons gérer les urgences, mais si vous apprenez à donner la priorité à ce qui est important, vous n'aurez pas autant de choses qui vous seront urgentes. Choisissez ce qui est important plutôt que ce qui est urgent. Si vous vous sentez souvent frustré, insatisfait ou découragé, il est presque certain que votre temps est investi au mauvais endroit. Cinquièmement, passez à l'étape suivante. Vous devez éliminer les éléments qui ne vous dirigent pas vers vos objectifs. Maintenant que vous avez déterminé ce qui est important et en avez défini les priorités en étapes réalisables, passez à l'étape suivante. La petite étape suivante permet de faire avancer le projet et de vous mener au succès. Il n'y a pas de succès instantané. Pour réussir, vous devez être fidèle et faire petit à petit pas dans la même direction. Les petits gestes de fidélité ont une grande influence et un grand impact. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Il n'y a pas de succès instantané. Le succès exige que vous soyez fidèle et fait le petit pas après petit pas dans la même direction. Les petits gestes de fidélité ont une grande influence et un grand impact. Le succès est l'accumulation de petits pas cohérents dans la bonne direction. Craig Grosheb. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader inspirant. Vous simplifierez votre vie et augmentez votre zone d'influence. Posez-vous ces questions à vous-même et répondez-y franchement. Qui voulez-vous devenir ? Attention, vous ne devez pas vous demander qu'est-ce que vous voulez avoir ? Où est-ce que vous voulez vivre ? Ou combien d'argent que vous voulez gagner ? Demandez-vous plutôt Qu'est-ce que vous voulez devenir ? En fonction de qui vous voulez devenir ? Que faites-vous que vous devriez arrêter de faire ? Quelles sont les choses que vous ne faites pas que vous devez immédiatement commencer à faire ? Quelle est votre prochaine étape ? Souvenez-vous des 5 choses à suivre dès aujourd'hui pour simplifier votre vie et augmenter votre leadership. Commencez par votre liste de tâches à ne pas faire. Décidez de ne pas faire les choses qui drainent votre âme. Obtenez votre liste de tâches de votre tête. Écrivez-le. Soyez cohérent. Divisez votre liste de tâches en étapes réalisables. Vous ne finirez jamais un projet géant auquel vous vous attaquerez tout en même temps. Donnez la priorité à ceux qui est le plus important. Choisissez l'importance plutôt que l'urgence. Passez à l'étape suivante. La petite étape suivante permet de faire avancer le projet et de vous mener au succès. Le leadership, c'est de l'influence. Chacun a de l'influence. Votre vie en dépend. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode numéro 38 de la ZEG FC Auditorship Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de suivre la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Merci de votre fidélité. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à mes podcasts, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien que je mets dans la description de cet épisode. Vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour être alerté. Ce n'était pas de l'herceler, ce n'est votre coach professionnel certifié LNCP, consultant, formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru ou auteur du livre « Devenir enfin moi » en arriver là où tu crois ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour en faire sortir du regard des rêves et vivre la vie de tes rêves. Ma joie est dans votre réussite. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de FC Auditorship Podcast. Bye! Ciao ! Ciao !